hello les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour le dernier la dernière vidéo du de la semaine de saint valentin c'est déjà fini si petite route me suis éclaté à faire ces vidéos donc aujourd'hui je vous présente une youtubeuse américaine voilà j'en ai pas présenté beaucoup il y en a que trois ça fait que la troisième puisqu'il y en a deux que je vous présentez dans une autre vidéo qui était la passion de façon vous avez à chaque fois la playlist de la saint valentin dans le petit i ou même en barre d'infos celle qui m'a inspiré ce make up j'avais envie de faire un make up vert en voyant son make up je vais vous dire après qui c'est du coup j'avais eu envie de faire un make up vert je n'avais pas de fard vert donc j'ai acheté celle-ci vous allez avoir le hall qui viendra la semaine d'après puisque ne rentrerait pas dans la semaine de saint valentin donc vous l'aurez je crois que c'est mardi demain du coup ouais puisque celle ci devrait tomber lundi dernier jour de la saint valentin du coup vous aurez eu pas mal de vidéos non stop là tous les jours c'est bien donc voilà j'ai fait ce make up et je suis hyper déçue par le vert là ici qui est censé être pailleté et super lumineux après je sais que parce que c'est le dupe de la subculture de chez anastasia bevelets je sais que cette palette là est moins pigmentée chez anastasia que le phare là est moins pigmenté que les autres aussi et c'est exactement pareil dans cette palette make up révolution en fait les phares sont moins pigmentés que d'habitude j'ai trouvé par rapport à l'autre que j'ai acheté en même temps dans le hall que vous aurez demain j'ai acheté celle-ci en même temps et là les phares sont hyper hyper pigmentés quoi vous verrez sur la vidéo c'est un truc de fou quoi ici les mattes sont à peu près pigmentés quand même le jaune notamment ici alors ils sont plus poudreux aussi que je trouve que dans l'autre d'ailleurs on le voit je sais pas si vous allez le voir mais ouais je pense que vous allez voir quand même celui-ci il est super poudreux mais voilà c'est vraiment celui-ci qui me déçoit le plus parce que c'était celui vide je vais dire qui était le plus intéressant dans la palette et là du coup bah je voulais faire absolument un make up vert mat et juste mettre celui-là en coin interne mais je pensais que ça rendrait plus plus je sais pas comment expliquer plus lumineux plus pailleté plus contrasté je sais pas comment expliquer mais voilà je m'attendais pas à ce résultat là c'est pas trop mal hein en attendant c'est pas dégueu mais je pensais que ça serait mieux sur mes lèvres je porte parce que ça je vous le dis pas dans le make up c'est génération matte confortable liquide lipstick de chez catrice en teinte move to the rip voilà donc je vais vous parler de la youtubeuse que je vais vous présenter et ensuite je vous laisserai à la fin le tuto de ce make up en musique à peu près comme elle elle fait donc la youtubeuse donc là je vais pas faire le bonjour parce que c'est américaine je vais même pas me risquer avec mon prononciation d'homarde je vais même pas me risquer de faire les bonjours des américaines voilà en gros quand vous arrivez sur sa chaîne elle vous dit bonjour elle se présente et elle dit bienvenue au nouveau tout ça c'est crystal clear make up je ne sais pas si vous connaissez ou pas moi ça fait des années enfin des mois que je la suis sur instagram et comme je n'allais plus sur youtube en règle générale je ne savais même pas qu'elle avait une chaîne donc c'est bon vous dire donc forcément quand je suis revenu et que j'ai vu qu'elle avait une chaîne youtube je me suis abonnée direct j'adore j'adore c'est quick quicky tutorial tutorial donc elle fait des mini tutoriels en fait qui sont super rapides c'est entre 2 minutes 30 je veux dire et 5 7 minutes et voilà elle a un sourire mon dieu cette fille mais qu'est ce qu'elle est belle quoi elle est magnifique elle est radieuse elle a un sourire d'envers et par contre quand elle fait des vidéos parler parce que ça m'a choqué parce que je suis tombé sur une il n'y a pas tellement longtemps où elle parlait parce que en principe voilà je regarde les tutos des américaines je comprends pas tout et elle fait pas beaucoup de vidéos parler elle en fait un mais j'ai trouvé sa petite voix toute aiguë la toute on dirait une petite fille en fait quand elle parle et j'adore tous les make-up qu'elle fait tous en fait elle se filme je pense qu'elle dit à chaque fois qu'elle se maquille et elle met ça en quicky tutorial donc je vous avais bien sûr sa chaîne en barre d'infos je vous mets une petite vignette ici avec quelques petits passages de son de sa vidéo qui m'a donné envie de faire ce make-up vert bon elle c'est olive et elle l'a fait plus lumineux que moi moi je vous laisse tout de suite avec ce make-up pour voir comment si vous voulez voir comment j'ai fait c'est juste après et du coup comme on se retrouve demain pour quand même une autre vidéo mais je vous dis à demain je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 ... 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